Alors, quelques années après avoir publié son premier roman, Les Gommes, Larry Robb-Grillet s'est laissé tenter par le cinéma et a amorcé une carrière de scénariste et de cinéaste qui s'est avérée somme toute fructueuse. Cette carrière l'a porté à écrire plusieurs scénarios et à réaliser un total de dix films. Ce passage de la littérature au cinéma apparaît à première vue naturel, puisqu'en même point, l'esthétique robb-grilletienne rappelle plus ou moins explicitement les moyens d'expression du cinéma, notamment sa relative objectivité et la variabilité de son point de vue. Or, si les inclinations filmiques de l'esthétique robb-grilletienne ont trouvé un terrain d'accueil privilégié dans le média cinématographique, des échanges en sens inverse ont aussi eu lieu. Robb-Grillet a publié, sous une forme plus ou moins modifiée, les scénarios dont sont issus certains de ses films, qu'il a rebaptisés ciné-romans. Ces textes se distinguent des œuvres romanesques du néo-romancier selon deux aspects. D'abord, parce qu'ils croisent les modèles génériques du roman et du scénario et se caractérisent par leur caractère hybride. Ensuite, parce que ces récits se présentent comme des textes à vocation filmique, ils apparaissent comme des lieux privilégiés de l'articulation du cinéma et de la littérature dans l'œuvre robb-grilletienne. C'est ce dernier aspect qui nous retiendra plus particulièrement ici, en nous posant la question du statut intermédial de ces scénarios littéraires. Le fait que Rob Grier ait publié les scénarios de certains de ses films semble démontrer, a priori, que le néo-romancier promouvait une conception foncièrement ouverte des rapports entre le septième art et la littérature, une relation faite d'échanges et de dialogues. Or, il en va autrement. Les positions défendues par le néo-romancier, notamment dans les préfaces à ses ciné-romans, tentent plutôt à soutenir l'idée selon laquelle la forme ciné-romanesque, bien qu'elle se repose sur un substrat scénarique, évidemment, ne favoriserait pas une expérience de type filmique. En introduction à l'immortel, Rob Grier soutient ainsi que, je cite, « Le livre que l'on va lire ne prétend pas être une œuvre par lui-même. L'œuvre, c'est le film, tel qu'on peut le voir et l'entendre dans un cinéma. » Fin de citation. Dans le texte liminaire à Glissement progressif du plaisir, il ajoute que, je cite, « Rien ne peut remplacer les images et les sons constituant la matière textuelle de cette œuvre, c'est-à-dire le film, même les descriptions plus ou moins précises que l'on en trouvera dans les pages qui suivent. » Fin de citation. Manifestement, pour le néo-romancier, le ciné-roman est un ouvrage plutôt accessoire, dont la valeur se résume à celle d'un document, document sur le tournage. Il ne rend que partiellement et imparfaitement compte du film auquel il se réfère. Le propos que tient Rob Grier sur ses ciné-romans est directement corollaire de ses positions théoriques sur les liens qu'entretiennent, sur un plan plus général, le cinéma et la littérature. Dans une entrevue qu'il a donnée à Jean-Jacques Brochier, publiée en 1970 dans le magazine littéraire, Rob Grier soutenait qu'en raison de ses caractéristiques matérielles, le septième art implique des paramètres de production qui diffèrent beaucoup de ceux qui prévalent lors de la composition du roman. C'est la première citation dans le document que je vous ai passée. « Voir des correspondances précises entre des phrases et des images, je sais que c'est inutile et dangereux. Pour moi, ce sont deux matériaux complètement différents et même opposés. Je continue à faire des films et à écrire des romans, et je ne ferai pas de films avec mes romans, ni de romans avec mes films. Ce sont deux activités parfaitement détachées l'une de l'autre. » Éloquemment, il y a une adaptation filmique du Voyeur de Rob Grier qui se prépare apparemment. Dans ces temps-ci, du côté de la France. Dans le même sens, trois ans plus tôt, dans un article publié dans la revue d'Esthétique, Rob Grier opposait les expériences esthétiques induites par le cinéma et la littérature. Aux yeux du néoromancier, le cinéma est un art qui s'adresse d'abord à la sensibilité du spectateur, alors que le roman conditionne une expérience essentiellement intellectuelle. C'est la deuxième citation que je vous ai passée. L'image du film s'adresse à l'œil et sa bande sonore à l'oreille. La phrase du roman passe d'abord par l'œil, mais elle ne s'adresse pas à lui, et elle peut très bien le remplacer par les doigts de l'aveugle. Ensuite, elle semble requérir l'oreille, mais c'est une oreille toute intérieure, car on lit très rarement à haute voix. La phrase ne saurait s'adresser qu'à des sens imaginaires, eux-mêmes verbaux. Elle est aussi abstraite, aussi vide et aussi pure que l'équation mathématique. Fin de citation. Alors, les positions tranchées défendues par Rob Grier au sujet des rapports entre le cinéma et la littérature éclairent le propos dépréciatif qu'il a tenu au sujet de ces ciné-romans. Oeuvres de langage, qui s'adressent d'abord aux capacités d'abstraction du lecteur, les ciné-romans s'opposent radicalement aux récits filmiques auxquels ils se réfèrent, ou domine l'image animée, bien sûr, qui est porteuse d'une expérience esthétique immédiate. Bien que radicales, les positions de Rob Grier au sujet de l'imperméabilité des systèmes filmiques et littéraires n'ont rien de bien original. Elles reproduisent, en fait, certains des lieux communs les plus largement répandus par la critique comparée du cinéma et de la littérature des années 50 à 70. Et afin de bien identifier le paradigme critique qui guidera nos analyses, il convient de revenir sur ces opinions en présentant brièvement leur point de vue. Les premiers théoriciens des rapports entre la littérature et le cinéma se présentent comme les héritiers de la conception formaliste voulant qu'à chaque art correspondent des règles de composition spécifiques. Le concept de littérarité, avancé par Romani Jacobson et les membres de l'Opoyaz, stipulant que le texte littéraire se caractérise par des lois et une matérialité qui lui sont propres, a rapidement été transposé au cinéma, entre autres sous la plume de Viktor Shklovsky, qui dans « Littérature et cinématographe » publié autour des années 20, soutient l'idée selon laquelle les médias filmiques et littéraires sont par nature étanches. Pour Shklovsky, on ne peut adapter à l'écran une œuvre scripturaire, comme il est impossible de transférer le filmique à l'écrit, sous peine de trahir la spécificité de chaque support. Je cite « Il faut travailler dans le matériau ». Avec son ouvrage « L'âge du roman américain » paru en 1948, Claude Edmond Magny inaugure les études comparées du littéraire et du filmique avec un constat quelque peu analogue à celui de Shklovsky. Pour Magny, les rapports du septième art et de la littérature relèvent moins de l'influence directe que de la conjoncture. Art voisin, le cinéma et le roman témoignent, je cite, « Comme à leur insu, et presque par leur seul procédé, d'une vision nouvelle du monde, caractérisée par, je cite à nouveau, les thèmes abstraits qui entrent la pensée contemporaine et les conclusions que suggère l'évolution vers la même époque de techniques purement esthétiques, appartement au domaine du sensible et non à celui de l'intelligible. » Pour Magny, qui rejette le concept qu'elle considère d'ailleurs très vague d'influence, l'objectivité de type behavioriste, qui vise à montrer plutôt qu'à raconter, les divers usages du point de vue qui rappellent la mobilité de la caméra, la fragmentation de l'histoire et les effets techniques, comme ceux du montage, des raccords, des mouvements de la caméra, de la construction de l'image, qui déterminent la composition du roman moderne depuis l'apparition du cinématographe, notamment chez Joyce et John Dos Passos, ne sont donc pas le fruit d'une action immédiate de ce dernier sur la littérature, mais bien plutôt celui, je cite, « d'une sorte de convergence entre des arts de nature et de patrie diverses ». Fin de citation. Si Magny se présente comme la pionnière dans le domaine des études comparées de la littérature et du cinéma, c'est toutefois l'ouvrage de George Bluestone, Novels into Film, paru d'abord en 1957, qui imposera ses vues aux théoriciens des décennies subséquentes. Dans ce manifeste sur l'imperméabilité du film et du roman, qualifié de « celluloïd laocoon » par Camilla Elliott, Bluestone s'ingénie à compartimenter les deux arts de manière à démontrer l'impossibilité d'adapter, sans trahison profonde, une histoire à l'écran ou un film à l'écrit. Je cite, « Ce qui est proprement filmique, comme ce qui est proprement romanesque, ne peut être transposé sans être profondément altéré ». Fin de citation. Cette idée est appuyée par Bluestone au moyen d'un dénombrement exhaustif des différences entre le filmique et le littéraire, dont nous glisserons quelques mots ici en relevant les différences sur les plans matériels et cognitifs, différences qui rejoignent d'ailleurs les observations effectuées par Rob Grillet. Et c'est pourquoi elles sont intéressantes. Pour Bluestone, les moyens d'expression du cinéma sont d'abord délimités par les capacités techniques qu'offrent la caméra et le montage. Si le cinéma est un art, au même titre que la littérature, ce qu'à l'époque on se posait la question, les procédés qu'il emploie afin de fabriquer une œuvre diffèrent sensiblement de ceux qui prévalent lors de l'écriture d'un livre, restreints à l'agencement de mots. Le réalisateur peut choisir entre différentes lentilles, de l'objectif à très grand angle au téléobjectif. Il peut créer des mouvements de caméra particuliers et donner du sens à l'image grâce à sa composition ou en variant les formats de plan. Il peut en outre produire des effets d'éclairage singuliers à l'aide de contrastes, d'ombres ou au moyen de filtres, comme dans le procédé de la nuit américaine. Sur le plan du montage, le cinéma se distingue par sa capacité à découper l'espace et à rythmer le temps au moyen des plans et des raccords. Donc pour Bluestone, le maniement de la caméra, le rôle du montage démontre bien que le cinéma jouit d'un code qui lui est propre et qui le différencie de celui du texte littéraire. Sur le plan cognitif, le film implique des paramètres de réception opposés à ceux de l'écrit, car l'image n'engage pas les mêmes mécanismes de reconnaissance perceptuelle que les mots. Alors que ceux-ci sont par essence représentatifs, puisqu'ils s'interposent entre le lecteur et le monde dont ils rendent compte, les images relèvent au contraire d'un principe dénotatif, car elles donnent à voir la réalité dans un certain rapport d'immédiateté. Par conséquent, le film sollicite la perception sensible du spectateur, alors que l'écrit en appelle plutôt un processus d'intellection abstraite. Je cite Bluestone, « Alors que nous percevons l'image animée directement par nos sens, le langage doit passer au travers du filtre de l'appréhension conceptuelle. » Cette différence donne lieu à un traitement distinct du contenu de chaque média. Art de la métaphore, la littérature fait un usage abondant des figures de style qui ajoute un surplus de sens à ce qui est raconté. Une telle stylisation abstraite est impossible dans le film, croit Bluestone, puisque les figures de style sont le propre de l'écrit, bien évidemment. Toutefois, le critique soutient qu'une certaine équivalence à la connotation de type littéraire peut être exploitée au sein du média cinématographique, spécialement à l'étape du montage. Je cite, « En sélectionnant et en combinant, en comparant et en contrastant, en jouxtant divers éléments spatialement disjoints, le réalisateur peut, grâce au montage, créer un équivalent spécifiquement filmique aux tropes littéraires. » Fin de citation. « En raison des nombreuses dissimilitudes entre les médias écrits et filmiques, Bluestone soutient que des transferts entre ces deux modes d'expression ne peuvent que résulter des formes paraphrastiques qui trahissent les potentialités créatrices de leur support d'origine. » Je cite, « Un art dont les limites sont l'image animée, un auditoire large et une production industrielle, parce qu'il y a aussi des déterminants sociaux, dont je ne vous ai pas parlé, mais bon, est destiné à différer d'un art qui dépend du langage, d'un lectorat limité et de la création individuelle. » Fin de citation. « La doctrine promouvant l'imperméabilité des systèmes filmiques et littéraires fait son chemin tout au long des années 50, 60 et 70. » 70, c'est une décennie charnière qui se caractérise par son flottement théorique, parce qu'au même moment, on commence à répertorier les influences. Pour les tenants du cinéma, cette compartimentation vise la plupart du temps à autonomiser et à valoriser le septième art par rapport à la supériorité hiérarchique accordée traditionnellement à son aîné, la littérature. Michel Mourlet, grand promoteur de la primauté de l'image sur l'écrit, avance ainsi que, je cite, « Toutes les fois que le roman marchera sur les traces du septième art, il sera déconfié avec perte et fracas. » Fin de citation. Chez la littéraire, le constat est inverse. Jean-Ricardou, pour ne nommer que lui, valorise la littérature en mettant dos à dos l'attitude oisive du spectateur filmique et le travail de décryptage intellectuel du lecteur. Je cite, « Il est permis de voir un film. Nous sommes contraints de déchiffrer un livre. » Fin de citation. Malgré l'aspect quelque peu partiel de ces positions idéologiques, elle n'en demeure pas moins révélatrice du climat qui détermine les années qui ont suivi l'apparition de Novels into Film, marquées par le sentiment d'une profonde altérité entre le cinéma et la littérature. Adoptant ces positions théoriques, Rob Grier affirme à son tour l'opposition entre le film et le roman. Ce point de vue lui offre quelques avantages, dont celui d'abord de protéger son art littéraire contre les analogies superficielles avec le cinéma, analogie qui pullule dans la critique Rob Grier-Tiel. Ensuite, ça lui permet de se défendre, d'avoir été, je cite, « trompé par le mirage métaphorique » qui, comme le soutient Jean-Ricard Doux, a perdu nombre d'écrivains ayant assimilé trop hâtivement les moyens d'écriture du cinéma à ceux de la littérature. Cette opposition occasionne toutefois certains effets pervers, dont le premier est la marginalisation de la production cinéromanesque du néoromancier. En effet, rares sont les études qui prennent sérieusement en compte les cinéromans de Rob Grier. Sinon, pour en affirmer, suivant les propos du néoromancier, l'aspect documentaire, c'est le cas d'Alain et Odette Virmeau dans leur ouvrage « Un genre nouveau, le cinéroman ». Ou encore, la critique affirme « L'incapacité du cinéroman à encourager une expérience seconde de type filmique, comme le soutient Jeanne-Marie Claire dans Écrivain et cinéma, où elle affirme qu'en raison de son aspect éclaté et hautement technique, le cinéroman ne donnerait pas à voir le film auquel il se réfère, il chercherait plutôt à mettre le lecteur, je cite, « en situation d'échec référentiel ». » Fin de citation. Ce qui n'est pas très éloigné des positions théoriques du nouveau roman, d'ailleurs. Mais bon, quand même. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Depuis quelques années, cependant, le point de vue concernant les rapports de la littérature et du cinéma a sensiblement évolué, favorisant une conception plus ouverte des relations entre ces deux arts et, conséquemment, le renouvellement de la perspective critique au sujet des cinéromanes Rob Griettiens. Au cours des années 70 et 80, le paradigme comparatif de la critique du cinéma et de la littérature se modifie quelque peu. Il n'est plus question de considérer ces deux arts comme des adversaires, mais plutôt comme des proches parents, susceptibles de partager certaines modalités de prise en charge des histoires. Pensons, à titre d'exemple, aux travaux de Bruce Morissette, de François Jost, de Seymour Chapman, qui se sont efforcés de déceler la présence et les modalités d'insertion du média filmique au sein d'œuvres littéraires, plus particulièrement dans la forme romanesque. Les objets d'analyse abordés par cette tendance critique sont multiples. Ils vont de l'éclatement structurel au narrateur implicite, en passant par le traitement de la temporalité, le point de vue, l'objectivité et les techniques de la caméra, de la bande sonore, du montage et des raccords. Il y a une littérature extrêmement foisonnante sur le sujet au cours des années 70 qui est mise en place seulement en faisant des recherches. J'ai trouvé au moins 1000 articles sur le sujet. C'est impressionnant. Bon. Ultimement, la critique des années 70 et 80 a cherché à mesurer l'influence du cinéma sur la littérature et sur l'évolution du roman. Toutefois, parce que cette critique renouvelée s'intéresse moins aux qualités visuelles des œuvres littéraires d'inspiration filmique qu'à leurs moyens structurels de mise en récit, on est à l'époque du structuralisme foisonnant, elle permet difficilement de répondre à la question des mécanismes permettant la visualisation abstraite des films impliqués dans les écrits cinématographiques, notamment en ce qui concerne les ciné-romans robgrédiens. Cette question, les théories proches ou inspirées de l'intermédialité ont cherché à la résoudre. Les concepts d'intermédialité, de transécriture, de transmédiatisation développés au cours des dernières années témoignent de l'interpénétration des médias qui caractérisent l'époque actuelle, mais surtout, ils signalent un changement important dans le paradigme théorique des relations entre le cinéma et la littérature. Le texte littéraire n'est plus conçu comme le concurrent du filmique ou comme un simple territoire d'accueil pour les techniques d'écriture du cinéma où elle s'acclimaterait en acquérant des propriétés livresques, comme c'est comme ça que Bruce Morissette, par exemple, conçoit les relations entre le cinéma et la littérature. Le texte, ça caractérise plutôt par sa capacité à absorber le cinématographique d'une manière telle qu'il devienne le lieu d'un avenir médiatique, autre, de potentiel filmique actualisable, virtuel, actualisable dans l'esprit du lecteur. Avec la notion d'intermédialité, les cloisons qui en sert traditionnellement le littéraire s'ouvrent pour laisser une plus grande place à la situation de communication entre le livre et le lecteur, déployant ainsi avec richesse l'ensemble des mondes possibles contenus dans le récit. Cette tendance dans les études actuelles est représentée entre autres par les travaux d'Antonio Costa, de Tara Collington et de Marie-Pascal Huglot, où l'intermédialité sert de point d'ancrage à l'analyse du filmique en littérature et à l'observation des tensions entre l'écrit et le cinéma dans le roman. Afin de rendre compte de cette approche intermédiale, nous nous concentrerons plus particulièrement sur le concept d'effet cinéma développé par Audrey Vermetten dans son article « Un tropisme cinématographique, l'esthétique filmique dans Au-dessous du volcan de Malcolm Laurie » paru dans Poétique en 2005. Nous aborderons ensuite celui de transmédiatisation avancé par Lise Gauvin et Michel Larouche dans leur article « J'aime le scénario ». Pour Vermetten, les romans dits cinématographiques sont, je cite, « construits pour faire penser au cinéma et, plus précisément, à l'esthétique filmique ». Fin de citation. Ils incitent, grâce à une structuration cinématographique de leurs intrigues, je cite, « Le cinéma a adopté une certaine posture, le lecteur a adopté une certaine posture et a activé une certaine compétence déclenchant en somme l'effet cinéma propre au texte ». Fin de citation. L'effet cinéma procède d'abord d'un pacte communicationnel établi entre le texte et le lecteur qui encourage celui-ci à mettre en opération, je cite à nouveau, « pour construire une représentation dotée de signification de certains saignements romanesques, les compétences qu'il met en œuvre lors du visionnage d'un film ». Fin de citation. Ce pacte peut être instauré par plusieurs indices paratextuels, comme le sous-titre ou l'appartenance générique du texte, co-textuels, comme les références et les analogies filmiques, diégétiques, par exemple, la thématique cinématographique d'un roman, par exemple, ou stylistiques, comme une écriture syncopée qui mimerait celle du scénario, autre exemple. Ces indices éveillent chez le lecteur la reconnaissance du substrat cinématographique sur lequel repose le récit et sur le plan strictement compositionnel, l'effet cinéma est créé par la reproduction de procédés techniques, thématiques et stylistiques propres à l'esthétique filmique. Montage, mise en scène, point de vue, composition de l'image, style, etc. concernent ce versant de l'effet cinéma où se réalise à l'écrit l'expérience du septième art. Je cite Vermetton, la modélisation de l'esthétique filmique combine ainsi des éléments typiques à divers degrés, caractéristiques d'un style cinématographique précis ou d'une époque ou d'un genre ou même d'un réalisateur, dont l'important est qu'il prête au roman tout leur potentiel de signification. Fin de citation. Chez Vermetton, le roman cinématographique est essentiellement une œuvre pragmatique qui, pour être pleinement consommée, fait appel aux compétences filmiques du lecteur qui acquiert pour l'occasion le titre de spectateur. Alors, ces compétences filmiques sont enclenchées suivant un processus interprétatif singulier que nous associerons à la suite de Gauvin-Larouche à celui de la transmédiatisation. La transmédiatisation consiste dans le passage d'un code médiatique à un autre engagé par les ouvrages qui, je cite Gauvin-Larouche, suggèrent, intègrent ou programment un avenir médiatique fin de citation qui leur est à l'origine étranger. À titre d'exemple, le roman cinématographique, puisqu'il fait intervenir à même son corps littéraire le code filmique, prescrit une expérience de visualisation du film implicite. Ce faisant, je cite, il développe une dynamique de transmédiatisation qui détermine à la fois la dimension esthétique d'une œuvre à créer en même temps que certains paramètres de sa réception. Fin de citation. Gauvin-Larouche associe la transmédiatisation à la dynamique des traces et des mémoires. Les textes transmédiatiques incitent le lecteur à effectuer le transfert entre les traces laissées par le média absent et sa réalisation au niveau mémoriel. La mémoire sert ainsi à redistribuer les souvenirs conceptuels du média manquant de manière à ce que le lecteur puisse interpréter adéquatement le devenir médiatique du texte. Ce potentiel transmédiatique qui provient de la capacité propre aux médias de persister, je cite Marie-Pascal Huglot, en dehors du milieu médiatique dans lequel ils se sont constitués et institués, fin de citation, permet à tout code médiatique de transcender son lieu d'appareillement original et de se manifester dans un corps étranger. En ce qui concerne les romans cinématographiques ou encore les récits cinéromanesques de Rob Grillet, le filmique s'y révèle à titre de virtualité médiatique, toujours selon Huglot, et encourage le lecteur à actualiser grâce à son savoir filmique, l'œuvre écranique incorporée dans le texte. Bon, la relation intermédiale du roman cinématographique modifie radicalement les positions initiales concernant les relations entre le cinéma et la littérature, alors que les premiers théoriciens des rapports entre l'écrit et les images animées maintenaient la thèse de l'impénétrabilité entre ces arts, la critique actuelle soutient plutôt l'idée selon laquelle une œuvre littéraire puisse, au moyen de référence au thème et au code du cinéma, solliciter les aptitudes interprétatives du lecteur afin qu'il expérimente virtuellement le film impliqué par le récit. Il est cependant curieux de constater que la forme scénarique a été peu prise en compte dans les études récentes qui observent les mélanges du cinéma et de la littérature. Pourtant, le scénario apparaît comme un lieu de transmédiatisation privilégié puisque ce genre, du fait qu'il repose sur une œuvre filmique latente, entretient avec le septième art des liens formels et pragmatiques comparables à ceux qui déterminent le roman cinématographique. Afin de bien cerner les relations intermédiales sous-tendues par les ciné-romans de Rob Guillet, il convient de dire quelques mots sur le genre du scénario. Très brièvement. Les rapports douteux qui entretiennent le scénario avec la littérature sont certainement la principale cause de son occultation presque généralisée par la critique comparée du littéraire et du filmique. Parce que c'est un texte éphémère, fonctionnel, destiné généralement à l'oubli après le tournage, donc rarement publié, sauf dans le cas de textes composés par des réalisateurs cultes comme Bergman ou Arcand au Québec. Le scénario a peu fait l'objet d'analyses sérieuses. Il n'a ainsi attiré l'attention des théoriciens qu'en de rares occasions, suivant deux perspectives singulières, selon qu'ils bloquent ou non la visualisation de son contenu filmique. Les premières analyses approfondies du scénario se sont penchées sur les propriétés narratives et formelles qui font de ce type décrit un genre spécifique. Chez Jeanne-Marie-Claire et Jacqueline Vichvanathan, le scénario est vu comme une forme d'écriture ayant ses lois propres, tant sur les plans du traitement de la temporalité, de la narration et de la focalisation que sur ceux de l'organisation structurelle et du style, lois qui sont principalement déterminées par la vocation filmique de ce genre d'écrit. Cependant, pour cette théoricienne, si le scénario constitue le substrat d'un film en puissance, lorsqu'il est considéré dans sa stricte matérialité scripturaire, c'est-à-dire couper son référent filmique, il refuse la possibilité de sa visualisation. Pour Jeanne-Marie-Claire, à l'image du roman, qui cherche à mimer le cinéma en utilisant un point de vue justifié sur l'action, par exemple à l'aide d'un personnage observateur, « Le scénario postule l'identité du narrateur et du narrateur en situant ce dernier en plein cœur de l'histoire. » Je cite Claire « L'horizon référentiel de l'histoire ne dépend plus apparemment de l'acte du discours du locuteur, mais de la localisation précise du narrateur dans l'espace diégétique. » Fin de citation. Le « on voit » spécifique de la forme scénarique fait du narrateur le point focal d'où s'organise le récit, position que le lecteur emprunte naturellement. Le scénario mobilise ainsi directement l'activité interprétative du lecteur qui, à l'égard de ce type performatif d'écrit, se voit incité à réaliser le film en puissance. Toutefois, selon Jeanne-Marie Claire, cette activité interprétative se bute à un obstacle de taille, l'impossibilité, intrinsèque à la forme scénarique, de permettre la visualisation de l'œuvre potentielle. C'est que, pour Claire, les artifices qui normalement permettent la mise en œuvre de la visualité présente dans le roman conventionnel, sont doublement contrées par le scénario, d'abord en raison de son métalangage filmique qui nuit au bon déroulement de la diégèse, en ramenant le lecteur, je cite, « au point de vue démystificateur du technicien qui la fabrique », fin de citation, mais aussi parce que le scénario, en raison de son aspect fonctionnel, décrit peu les décors et les personnages. Je cite, « paradoxalement, la description, qui pourtant prédomine dans les indications scéniques, ne comporte aucune de ces précisions de détails qui définissent les cultures réalistes. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre de la forme scénario, à ce qu'on pourrait attendre, la forme scénario ne donne guère à voir. » Fin de citation. Dans la perspective de Claire, si le lecteur est le point focal du scénario, c'est en regard d'un spectacle invisible où ce qui est offert à la lecture renvoie moins à la représentation d'une réalité extérieure qu'à un enchevêtrement éclaté d'indications de tournage. Ce point de vue est partagé par Jacqueline Vishwanathan, mais selon des paramètres quelque peu différents. Contrairement à Claire, qui évalue le potentiel visuel du scénario à partir de l'illusion mimétique de type réaliste, Vishwanathan situe ses observations sur le plan des différences matérielles entre les médias écrits et filmiques. Elle considère, sur les traces des premiers théoriciens des relations entre la littérature et le cinéma, comme Bluestone, qu'en raison de son état scripturaire, je cite, « pas plus que le roman, le scénario ne fait voir au lecteur ce qu'il raconte. La seule partie du film qui soit identique à elle-même dans le scénario, c'est le dialogue. » Fin de citation. Pour Vishwanathan, si le scénario construit un lecteur de type spectateur en canalisant son regard et sa participation interprétative et affective, il n'en demeure pas moins qu'au point de vue esthétique, la lecture d'un scénario est une expérience radicalement différente de celle qui consiste à visionner un film. Je cite à nouveau, « Il faut admettre que le scénario ne rend que très partiellement compte du véhicule du spectateur. Le film introduit tout le foisonnement de la diégèse, toute l'ouverture apparente de la signification qui en fait une expérience esthétique bien plus satisfaisante que la lecture d'un scénario. » Fin de citation. Déficitaire par rapport au film, le scénario n'est pour Vishwanathan qu'une élaboration conceptuelle, c'est-à-dire une ossature schématique dont l'achèvement effectif ne se trouve pas dans l'esprit d'un quelconque récepteur composite comme le lecteur-spectateur par exemple, mais dans les yeux de son destinataire réel qui est le spectateur. Les propos souvent cités de Pasolini sur le scénario annoncent et éclairent les positions récentes sur ce genre d'écrit où le scénario est considéré comme une forme plutôt intermédiaire. Dans son article, « Le scénario comme structure tendant à être une autre structure », le cinéaste italien critique de manière foudroyante le présupposé de clôture textuelle propre au structuralisme des années 60, promouvant à partir de l'exemple de la forme scénarique une plus grande interpénétration entre les arts. Pour Pasolini, le scénario constitue, là, je cite, « donnée concrète du rapport entre cinéma et littérature » fin de citation, car il remplit une fonction de médiation entre ces deux arts, caractérisé par son profond dynamisme, mu par son aspect illocutoire, qui agit à titre d'impératif de réalisation, « Le scénario est pour Pasolini une forme ouverte et mouvante qui, contrairement à ce que soutiennent Claire et Vishwanathan, sollicite directement le lecteur afin qu'il exécute mentalement, selon son savoir cinématographique, le film implicite. » Je cite Pasolini. « L'auteur d'un scénario exige de son destinataire une collaboration toute particulière, consistant à prêter au texte un achèvement visuel qu'il n'a pas, mais auquel il fait allusion. Le lecteur se fait aussitôt le complice face aux caractéristiques techniques du scénario immédiatement saisies de l'opération à laquelle il est convié et son imagination représentative entre dans une phase créatrice bien plus élevée et intense comme mécanisme que lorsqu'il lit un roman. » Fin de citation. Dans l'optique de Pasolini, le lecteur n'est pas un simple récepteur passif, mais plutôt un interlocuteur pleinement actif dans le processus d'interprétation du scénario qui agit en tant que créateur du film implicite. En accord avec les réflexions de Pasolini et en réaction contre les conceptions closes du scénario, la critique récente a cherché à redéfinir le statut de cette forme d'écriture tant au point de vue de sa performativité qu'à celui du rôle qu'elle prescrit à son lecteur. Comme le démontrent les travaux de Serge Cardinal, de Michel Larouche et d'Isabelle Reynaud, le scénario acquiert dorénavant le statut d'œuvre intermédiaire qui, je cite Cardinal et Larouche, « présente une anticipation, une capacité de suggérer, d'intégrer ou même de programmer un avenir médiatique. Ce texte porteur d'un autre État, il est voué à un devenir qu'il est obligé d'organiser. » Fin de citation. Cette intermédiarité du scénario est due à son métalangage technique qui a la valeur d'un impératif de réalisation, mais aussi au statut double de son destinataire, à la fois lecteur d'une œuvre écrite et réalisateur d'un film virtuel, un énonciateur si à moi, selon l'expression de Reynaud, c'est-à-dire, je cite, « un lecteur aux attributs perceptifs d'un spectateur. » Fin de citation. En raison de son aspect directif et parce qu'il incite le lecteur à revêtir le rôle d'un spectateur, le scénario, je cite à nouveau Reynaud, donne autant à lire une histoire que sa future mise en récit. Fin de citation. C'est une telle posture si amoise que le ciné-roman Rob Gretien cherche à faire adopter à son lecteur en prenant appui sur les possibilités de médiation qu'offre le genre scénarique, déployant plusieurs des mécanismes propres à l'effet cinéma défini par Audrey Vermetten, le ciné-roman Rob Gretien engage le lecteur dans un processus de transmédiatisation qui permet au lecteur de visionner mentalement une œuvre filmique seconde. Maintenant que nous avons posé nos principes théoriques, voyons brièvement comment l'effet cinéma s'articule dans le premier ciné-roman d'Alain Rob Gretien l'année dernière à Marianne Bâle. Alors, on fait un petit retour à Ricardou. Analysant les divergences entre le cinéma et la littérature, Jean-Ricardou recommande cet ouvrage curieux selon son expression qu'est l'année dernière à Marianne Bâle, œuvre difficilement classable qui, ambitionnant d'effectuer la conjonction de la description filmique et littéraire, je cite, souligne plutôt les différences fondamentales qui séparent les relations entre les objets filmés des correspondances entre les objets décrits. Fin de citation. Pour Ricardou, qui concentre ses observations sur la version filmée du premier scénario Rob Griettien, c'est important, je vais y revenir tout à l'heure, l'aspect répétitif de certaines scènes où la bande sonore et l'image détaillent simultanément les mêmes éléments du décor créent un dédoublement de la perception chez le destinataire, lui faisant endosser concurremment les attributs d'un spectateur et d'un lecteur. Ce faisant, Rob Griett affirmerait l'impénétrabilité des codes filmiques et littéraires. Je cite le troisième extrait que je vous ai passé sur la feuille que je vous ai passé. Jouxtant l'image filmique d'une description parcellaire, Rob Griett exige de la perception du spectateur qu'elle joue sur les deux niveaux simultanément. La perception globale se double d'une perception du détail descriptif. Comme tout roman comporte la pédagogie de la lecture qu'il exige en façonnant la lecture de son lecteur, l'année dernière à Marianne Bade monte une manière de réflexe conditionnée. Même là où la description est absente, la double perception aidée par l'immobilité des personnages continue à se produire. Peuvent alors s'épanouir les correspondances filmiques globales et les correspondances descriptives détaillées. S'efforçant d'obtenir la synthèse de ces deux spécificités, l'année dernière à Marianne Bade confirme leur existence. Bon, voyons le court extrait à l'origine des commentaires de Ricardo afin d'illustrer avec plus de précision ces positions. Dans cet extrait, le personnage narrateur de X décrit celui de A, féminin de A, et simultanément la caméra détaille A en effectuant un mouvement circulaire autour de celle-ci en créant ainsi un double effet de description visuelle et verbale. Alors, je vous montre l'extrait. Bon, c'est un extrait très court, mais qui est quand même, je pense, qui exprime bien ce que Ricardo voulait dire. au même moment où le personnage de X décrit celui de A, A prend un peu l'expression qui est la description, ça donne un effet de redondance sur le plan des deux types de descriptions. Mais, bien sûr, le visionnement de cet extrait permet de constater aussi des effets de discordance dont Ricardo ne fait pas part dans son texte. entre l'image de A et la description qu'en offre X, par exemple, lorsque X évoque la main de A, se tendant dans un geste inachevé, l'image ne nous montre pas cette main ni son geste. Néanmoins, pour Ricardo, le double registre descriptif à l'œuvre dans cette séquence démontre que l'image filmique se distingue de la description littéraire en ce qu'elle offre une image globale, immédiate, perceptible d'un simple coup d'œil alors que la description littéraire propose une synthèse différée selon son expression, l'objet décrit ne prenant son sens qu'au fil de l'énumération de ses constituantes. Or, à l'image d'une grande partie de la critique herbicriétienne qui conçoit les ciné-romans comme des ouvrages accessoires ne servant qu'à l'analyse des films auxquels il se réfère, Ricardo aimait ses observations sur la spécificité des images et des mots dans l'année dernière à Marine Bard uniquement à partir de l'œuvre cinématographique réalisée, confondant texte et films lecteurs et spectateurs. Parce que dans l'extrait qu'on a vu plus tôt, Ricardo dit « comme tout roman comporte la pédagogie de la lecture qu'il exige », il joue sur les mots parce que son exemple, son analyse est explicitement tirée du film. Pour lui, le ciné-romans c'est comme pour une grande partie de la carétique Rob Grietzen un ouvrage accessoire. J'ai même entendu dans un livre dont je ne me souviens plus d'auteur dire que le ciné-romans est une sorte de compensation pour la distribution parce que les films de Rob Grietzen sont très difficiles à obtenir. Ce qui n'est pas faux quand même. En tout cas, j'espère qu'un jour ça va sortir en DVD. Bon, je continue. Oui. Le théoricien du nouveau roman omet ainsi de poser la question du redoublement des descriptions dans le ciné-romans où, bien sûr, domine le verbal et s'absente l'image animée. Une lecture attentive lui aurait pourtant permis de constater que Rob Griet programmait déjà dans l'année dernière à Marianne Bade le double registre perceptif à la fois verbal et iconique observé dans la version filmique du récit. Posant ici ce problème, nous élargirons quelque peu les conclusions de Ricardou. Il ne sera pas tant question de souligner la différence entre les types de décodage qu'impliquent les médias cinématographiques et littéraires que de démontrer comment les sections narrato-descriptives de l'année dernière à Marianne Bade, malgré le matériau scripturaire sur lequel elle repose, forcent déjà la perception filmique, altérant ainsi, je cite Ricardou, la réciproque limitation des deux types de lecture. Fin de citation. L'observation effectuée par Ricardou sur le redoublement des descriptions dans le film réalisé par Réalisé à partir du scénario de l'année dernière à Marianne Bade peut aussi être faite sur le plan purement livresque du récit où souvent les paroles des personnages décrivent les éléments du décor en des termes fortement analogues à ceux utilisés dans les sections narratives. Mais contrairement à la version filmée où, selon Ricardou, en raison de leurs compétences partagées, le visuel s'additionne au verbal, l'effet créé par cette adjonction dans le ciné-romant apparaît d'abord fortement pléonastique. Les premières pages du récit sont à cet égard évocatrices. Alors que les didascalies décrivent un décor luxueux, baroque, parce que Rob Guiria est baroque, où se multiplient les couloirs, les halles, les colonnes, les tableaux, les moulures, les boiseries, les ornements, etc. La voix du narrateur est non sans écho. C'est le quatrième extrait. Voix de X. Une fois de plus, je m'avance, une fois de plus, le long de ces couloirs, à travers ces salons, ces galeries, dans ces constructions d'un autre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque, lugubre, où des couloirs interminables succèdent aux couloirs, silencieux, désert, surchargés d'un décor sombre et froid de boiserie, de stuc, de panneaux moulurés, marbre, glace noir, tableaux aux teintes noires, colonnes, lourdes tentures, encadrement sculpté des portes, enfilades de portes, de galeries, de couloirs transversaux qui débouchent à leur tour sur des salons déserts, des salons surchargés d'une ornementation d'un autre siècle, des salles silencieuses. Fin de citation. L'impression de redondance est certaine, tant dans les dialogues que dans le cas des sections narrato-descriptives, un même décor est décrit dans un vocabulaire comparable. Toutefois, chacune de ces descriptions suit des règles de composition spécifiques et est produite dans des contextes et selon des visées qui font différer sensiblement les paramètres de réception. L'altérité entre les paroles des personnages et les didascalies dans le ciné-roman l'année dernière à Marianne Bard est d'abord soulignée par la typographie. Les premières, c'est-à-dire les paroles des personnages, sont placées en italique, isolées du texte, introduites par des indications précises signalant les locuteurs. Elles se distinguent ainsi sur le plan de leur présentation matérielle, puisque les didascalies apparaissent au contraire en caractère romain. Suivant les conventions du scénario, Rob Greer précise de la sorte que les sections dialoguées sur le découpage filmique ne s'offrent pas au transfert en images, contrairement aux didascalies. Ces dernières, au contraire, montrent plusieurs indices de leur intermédiarité. Une forte dominante visuelle caractérise les didascalies. Le « on-voie » scénarique s'il manifeste à plusieurs reprises. Des acteurs particuliers s'y présentent, qui pointent tous vers le visuel, caméras, images, champs, photographies, etc. De plus, le procès énonciatif des didascalies est éminemment illocutoire. Son maternangage technique, malgré son aspect parfois approximatif, ce qui fait d'ailleurs la spécificité sur le plan intergénérique des écrits d'Europe Guerillet, le caractère souvent approximatif du langage technique, mais bon, je reviendrai peut-être une autre fois. Oui, son maternangage technique sous-tend un devoir-faire qui prend la forme d'un impératif de réalisation et qui force la mise en image des mots. Les descriptions, enfin, s'y trouvent plus foisonnantes et plus précises que dans les dialogues, dominées par les jeux du visible, comme la netteté de l'image, les contrastes, l'ombre et la lumière, etc. soulignons au passage que sur ce plan, l'année dernière, à Marianne Bard se distingue sensiblement du modèle scénarique sur lequel il s'échafaude. En effet, alors que le scénario est généralement avare de description, le ciné-roman est au contraire généreux de détails sur les décors, les lieux, les costumes et les personnages. Il tire ainsi partie de son caractère hybride, à la fois romanesque et scénarique, et utilise les moyens offerts par le roman conventionnel afin de fournir au lecteur les détails descriptifs nécessaires pour qu'il puisse se représenter adéquatement l'univers fictionnel dans lequel évoluent les personnages. Ce faisant, Rob Grier offre au ciné-roman les éléments visuels essentiels à son autonomisation par rapport à son référent filmique réel. L'effet général est éminemment cinématographique. C'est le cinquième extrait. Le mouvement de caméra, amorcé sur la fin du générique, se poursuit lent, rectiligne, uniforme, le long d'une sorte de galerie dont on voit un seul côté, assez sombre, éclairé seulement par des fenêtres régulièrement espacées, placées de l'autre côté. Il n'y a pas de soleil, peut-être même est-ce la tombée du jour, mais les lumières électriques ne sont pas allumées. À intervalles constants, une zone plus claire en face de chaque fenêtre invisible montre avec plus d'honnêteté les ornements qui couvrent la paroi. Le champ de l'image comprend tout le mur, de haut en bas, avec une bande peu étendue de planchers ou de plafonds, ou les deux à la fois. La photographie n'est pas prise face au mur, mais légèrement de biais, vers la direction dans laquelle avance l'appareil. La paroi ainsi découverte, explorée régulièrement mètre par mètre, est la même que celle d'aperçu entre les deux derniers tableaux du généré, c'est-à-dire une surface ornée de profusions de baguettes, cimaises, frises, corniches, appliques et ouvrages en stuc de toutes sortes. Malgré la similarité de leurs propos, et bien qu'elles reposent sur un même matériau verbal, les descriptions présentes dans les dialogues et les didascalies impliquent des paramètres de réception sensiblement distincts. Alors que les premières sont destinées à l'oreille tout intérieure, selon l'expression de Rob Grier, du lecteur, les secondes, parce qu'elles mobilisent activement les mécanismes du cinéma, tentent plutôt à encourager une expérience seconde de type filmique. En ce sens, l'effet cinéma fonctionne à plein dans les sections narrato-descriptives de l'année dernière à Marianne Ball. C'est d'ailleurs ce que souhaitait Rob Grier au moment d'écrire son scénario, affirmant peut-être dans un moment de complète distraction ou selon une volonté paradoxale de brouiller les pistes, je cite, « ce que j'ai remis à Rennais et que j'ai publié ensuite aux éditions de Minuit sous le nom de ciné-romans, c'était déjà un film visualisé, c'est-à-dire que j'ai décrit à Rennais non pas une histoire, mais des images. » Fin de citation. Alors, bon, je conclue. Dans l'ensemble des ciné-romans, à l'image de l'année dernière à Marianne Bad, de ces ciné-romans, Rob Grier met en place une mécanique recherchée qui vise, par la promotion d'un horizon référentiel de type cinématographique, à produire chez le lecteur une expérience filmique virtuelle. Or, dans sa préface à l'immortel, Rob Grier avait déjà décrit le fonctionnement intermédial de ces ciné-romans au moyen d'une analogie qui a marqué l'imaginaire de la critique, sans toutefois qu'elle en prenne la réelle mesure. Caractérisant le ciné-romans d'ouvrage abstraquis, s'il ne peut se substituer réellement aux images du film, peut tout de même agir à titre de supplément à l'expérience sensible que représente le cinéma. Le néo-romancier soutenait que, je cite, « Pour celui qui n'a pas assisté au spectacle, le ciné-romans peut aussi se lire comme se lit une partition de musique. La communication doit alors passer par l'intelligence du lecteur, alors que l'œuvre s'adresse d'abord à sa sensibilité immédiate que rien ne peut vraiment remplacer. » Fin de citation. Dans ce court passage, Rob Grier affirme la différence qui sépare les mots des images. Il la réaffirme, en fait, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. « Alors que les premiers s'adressent aux capacités d'abstraction du lecteur, les secondes font d'abord appel à ses sens. Mais aussi, comparant le ciné-roman à une partition musicale, le néo-romancier suggère l'idée selon laquelle le genre ciné-romanesque permettrait et même promouvrait, du fait de sa dimension illocutoire, un travail de figuration conceptuelle de l'œuvre filmique à la manière d'une feuille de musique qui emporte déjà le mélomane vers la mélodie. » Voilà. Merci. 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 Merci.